Le projet est né d'une expérience aux Etats-Unis qui s'appelle Lava Mahé. C'est une expérience qu'on a vue sur un reportage. Et à partir de là, on a décidé de travailler sur ce type de projet-là. C'est un bus qui se transforme en bus douche pour les sans-abri. Et nous, on a rencontré plusieurs acteurs du territoire, associations, collectivités, etc. Et on a décidé de partir de cette idée-là pour proposer quelque chose qui était plus ouvert aux différents secteurs paramédicaux et médicaux. Pour proposer des actions de prévention et des programmes d'action destinés à réduire les inégalités d'accès aux soins. Alors nous, on a pour habitude de dire qu'on s'adresse à tout le monde et que le camion, le marsouin, s'adresse à tous. L'idée, c'est de réduire les inégalités d'accès aux soins. Alors la population cible, c'est bien sûr les personnes les plus éloignées du parcours de soins. Donc du coup, on ira circuler dans tous les quartiers nazaréens avec un oeil particulier sur les quartiers prioritaires. Mais on n'a pas du tout envie que le camion soit stigmatisé. Du coup, on interviendra aussi dans le centre-ville ou dans les lieux de passage. L'idée, c'est vraiment de véhiculer un message de prévention et de véhiculer surtout des habitudes ou des systèmes qui existent par le biais de la sécurité sociale ou des mutuelles solidaires pour que tout le monde puisse avoir le même type de soins, le même accueil ou le même type de soins. Très fablorablement, puisque du coup, nous avons plusieurs partenaires qui se sont mobilisés autour de notre projet. Je pense au CHU de Nantes, avec la partie dentaire. Je pense aussi à une entreprise d'audioprothésistes ou à un ostéopathe qui se sont tout de suite intégrés au projet et qui ont proposé du coup d'intervenir dans le camion et de proposer des check-ups gratuits pour les personnes à raison d'une fois ou deux fois par mois. Et du coup, il y a vraiment une synergie et une énergie collective qui se crée autour du camion et c'est très encourageant pour la suite. On pourra suivre le camion sur le site internet du Marsoin, donc lemarsoin.fr, sur les réseaux sociaux avec du coup le Facebook ou le Twitter. Et puis on compte bien aussi imprimer des flyers, des programmes qui seront diffusés dans les différentes structures de Saint-Nazaire et qui feront relais aussi de nos futurs programmes d'action. Je pense aux maisons de quartier ou je pense aux associations qui travaillent avec des publics cibles, bien précises et qui seront sûrement très intéressées pour du check-up dentaire ou du check-up ostéopathique. C'est vrai qu'on est sur un programme innovant, donc on essaye déjà de proposer le projet sur Saint-Nazaire et puis d'être assez pertinent dans notre action. Mais dans l'idée, nous avons déjà eu des acteurs d'autres territoires, je pense au Sud-Loire ou à Nantes, qui aimeraient utiliser notre camion comme outil de prévention. On travaille aussi avec le département de la Loire-Atlantique, le conseil départemental, pour potentiellement élargir notre champ d'action ou en tout cas peut-être démultiplier le MARSOIN en plusieurs unités mobiles de prévention sur d'autres territoires. Pour nous aider, on a plusieurs besoins. On a un besoin bien sûr d'aide financière, les entreprises, les particuliers peuvent participer à notre campagne de dons. Il nous reste 42 jours aujourd'hui pour réussir à réunir 45 000 euros. On espère les atteindre. Et puis après, on a aussi des besoins de bénévoles, de chauffeurs de camions. On a vraiment envie de créer une énergie collective autour de ce projet-là. Notre but, c'est aussi que les citoyens s'approprient les questions de santé et les questions de prévention à la santé. Du coup, il ne faut pas hésiter à nous proposer les services ou des compétences pour qu'on puisse enrichir le projet. Et puis d'en parler autour de vous et de faire tâche d'huile pour que le projet puisse avoir un écho assez favorable sur le territoire de Saint-Nazaire et sur la carène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada